Nous sommes le 7 août 2019. Il y a énormément de choses sur mon site internet qui est un véritable cafarneurom. Essentiellement des pages à lire bien sûr. Mais aujourd'hui vous savez que les gens lisent de moins en moins. Le média de l'époque c'est la vidéo. Alors si vous préférez lire, vous pouvez aller à l'adresse indiquée sur cette page. Sinon cette vidéo que j'avais enregistrée en 2012, il y a 7 ans, présente un peu tout cela. Certains diront que je cherche encore une fois à régler des comptes. Mais dans cette saga, les individus sont sans importance. Ce que cela traduit c'est un système. Vous avez peut-être commencé à réaliser que nous sommes gérés, dirigés par des gens dont l'expérience et la compétence de base pourraient être qualifiés de gestion de portefeuille. Il est intéressant de regarder la formation et le parcours de nos élites dirigeantes en consultant leur page Wikipédia. On découvrira d'ailleurs des formations et des parcours très diversifiés. Comme notre premier président, notre premier ministre, Édouard Philippe, est issu de l'ENA. C'est un écologiste qui a beaucoup milité pour que soit assurée la collaboration des parlementaires avec les lobbies nucléaires. Ce qui frappe chez nos actuelles dirigeants, c'est la diversité de leur parcours. Prenez par exemple notre actuel ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Alors que des gens qui se dirigent vers des carrières politiques qui ont tendance à s'orienter très vite vers des formations de droite ou de gauche, Christophe Castaner, lui, opte pour le milieu. Si on se réfère à sa page Wikipédia, on peut lire « Jeunesse ». À 17 ans, il quitte le foyer familial et reste deux ans à Marseille où il gagne de l'argent, notamment en jouant au poker. Il souligne avec Christian Horaison, un caïd des Alpes-de-Haute-Provence, de la Dream Team, abattu de plusieurs balles en 2008. Il déclare à son sujet « C'était mon grand frère, mon protecteur, il m'appelait l'étudiant ». Alors un mot sur ce qui s'appelait à l'époque le Dream Team. Il s'agissait d'un groupe d'une demi-douzaine d'hommes qui s'étaient spécialisés dans la banque et Christian Horaison, en 2008, décède d'un manosque d'un accident de travail. On notera ce pendant que Christophe Castaner a pu retirer de cette formation une certaine connaissance des armes, ce qui est fort utile pour un ministre de l'intérieur. Sur ce schéma, vous devez nous montrer les endroits où les policiers ont le droit de tirer avec le flashball. Avec le LBD, qui n'a pas tout à fait le flashball. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste, moi je n'en ai jamais eu entre les mains. Et puis j'espère ne pas jamais en avoir entre les mains. Mais ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Ils doivent absolument éviter la tête. Et quand il y a des accidents, et il y en a eu, on a une police qui surveille la police. Et donc on enregistre toutes les plaintes. Et on a eu une dizaine de tirs où par accident, il y a eu des tirs sur le visage. Et là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. C'est une balle en plastique. C'est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d'être violent avec les policiers. Donc elle est puissante. J'ai donné cette brève introduction pour vous suggérer que dans le milieu scientifique et technique, on retrouvera les mêmes personnages. On n'est pas certain de trouver des personnages différents. Simplement, il suffit de remplacer les nains par polytechnique. Alors passons à cette vidéo que j'avais enregistrée en 2012. Donc tout, finalement, a commencé au milieu des années 60. Et là, vous avez le tube à choc, la soufflerie à ondes de choc que j'avais fabriquée à l'Institut de mécanique des fluides. Dans cet appareil à gauche, vous avez une chambre de combustion qui fonctionne avec un mélange hydrogène-oxygène dilué à l'hélium. Et cette explosion engendre le départ d'une onde de choc qui suit un tube qui fait 6 mètres de long et qui a une section constante de 5 cm par 5 cm, remplie par de l'argon à basse pression. Ici, à gauche, la flèche indique la position d'un diaphragme métallique qui se brise et qui entraîne le départ de cette onde de choc. Et cette onde de choc, ensuite, elle va se perdre dans ce qu'on appelle un pot de détente après avoir perforé une membrane en millard qui est indiquée également là. Dans sa course, cette onde de choc accélère à très grande vitesse tout en point de le comprimant, ce qui amplit le tube, c'est-à-dire de l'argon à basse pression. Et tout cela défile dans un convertisseur MHD, dans une tuyère de conversion MHD qui est représentée là et qui est un objet de très petite taille. Donc la section 5 cm par 5 cm et la section utile en longueur, c'est 10 cm. Donc tout cela est mis en œuvre avec deux bobines qui ont un champ magnétique assez intense, qui fait deux Tesla, qu'on voit donc sur l'image. Et ces deux bobines sont alimentées par un banc de condensateurs que j'avais situé près du plafond. Le tout étant commuté par ce qu'on appelle un nitron, qui commutait un courant de 54 000 ampères. Parce que pour faire des champs magnétiques intenses, il faut des courants extrêmement forts. Et actuellement, vous savez que vous avez des aimants permanents qui font un Tesla. Et vous imaginez ce qu'il faut pour faire un Tesla. Il faut des milliers d'ampères, c'est tout. Donc ici, on va passer assez rapidement sur le schéma de cet appareil. À gauche, vous avez cette chambre de pression. La rafale a une durée très faible d'une centaine de microsecondes. À gauche, la chambre de combustion. Le diarphague métallique dont j'ai parlé tout à l'heure. Le système de déclenchement de cette combustion. Le tube de 6 mètres de long, la membrane millard, le pot de détente, l'espèce de capacité à vide montée sur roulette. Une pompe, la bouteille d'argon, le manomètre, une autre pompe. Le banc de condensateur et puis le commutateur et nitron pour 50 000 ampères. Avec ici, la bobine qui donnait deux Tesla et cette tuyade conversion MHD. Alors, dans ces tubes à chocs ont été effectués deux types d'expériences. Dans les unes, on convertissait l'énergie cinétique du gaz en électricité. L'appareil donc fonctionnait comme un générateur, un générateur MHD pendant une brève durée. Mais il y a eu aussi des équipements très intéressants d'accélération faites. Et à ce moment-là, il fallait fournir de l'énergie qui était donnée par des condensateurs additionnels qu'on voit représentés sur cette image. Voilà le type de l'expérience. L'onde de choc comprime cette espèce de grande colonne d'argon pour en faire une espèce de carotte qui est portée à une pression d'un bar. Alors que le remplissage au départ, c'est quelques millimètres de mercure. La température est portée à 10 000 degrés et la vitesse est à 2 700 mètres par seconde. Alors, c'était un appareil finalement assez astucieux et assez commode. Parce qu'à l'époque où cette conversion MHD se heurtait à des problèmes considérables de résistance des parois à la température. Eh bien là, on avait un gaz qui circulait à 10 000 degrés dans une tuyère qui était en plexiglas. Et les électrodes en cuivre rouge. Ce qui fait que quand les collègues étrangers venaient et voyaient ce genre de générateur qui crachait quand même 2 MW, ça les laissait rêveur. Mais 2 MW pendant 50 microsecondes. Ce qui fait que le plexiglas n'avait pas le temps de souffrir. Et les électrodes en cuivre non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un générateur MHD ? Eh bien, ici, on a une tuyère à section constante flanquée de ces deux solénoïdes. Et puis, cette tuyère, eh bien, elle est munie d'électrodes segmentées. Là, elle est configurée comme un générateur. C'est-à-dire que chaque paire d'électrodes est reliée à une résistance de charge. Image suivante. On a placé cette tuyère dans l'entrefer des électroaimants. Comme le gaz déboule à une vitesse V et qu'il y a un champ magnétique transversal, eh bien, on a un champ électromoteur VB qui provoque le passage d'un courant avec une densité de courant J en ampères par mètre carré. Les figures en bas et à gauche, on a représenté le sens du champ magnétique, le vecteur vitesse, et puis le champ électrique EV vectoriel B qui est dirigé vers le bas, et ici, quatre paires d'électrodes. Alors, ce courant électrique J, il se combine lui-même avec le champ magnétique pour donner une force de la place. Et ça, c'est la figure qui est en bas et à droite. On voit le sens du vecteur J, du courant, et la force de la place qui ralentit le gaz. Et ça signifie simplement la chose suivante, c'est que l'énergie qu'on envoie dans cette tuyère, c'est de l'énergie cinétique. Le gaz arrive à vitesse V, donc c'est du 1,5 d'euro V2. Et ce 1,5 d'euro V2, eh bien, on le transforme en électricité. Donc, il faut bien perdre de cette énergie cinétique, d'où la logique de cette force qui ralentit le gaz. Alors, dans les générateurs MHD qui étaient employés dans le monde entier, comme on avait du mal à monter la température, il faut savoir que, pour que ces générateurs aient pu fonctionner correctement, il aurait fallu que le gaz soit à 3 000 degrés, c'est-à-dire la température d'un filament de l'embre électrique. Et même les Russes, en utilisant des matériaux hyper sophistiqués, n'ont jamais pu dépasser 2 500. Donc, les températures étaient trop faibles, parce que la conductivité électrique varie énormément en fonction de la température. Et le paramètre d'interaction, c'est-à-dire la fraction d'énergie cinétique qu'on arrivait à convertir en électricité, était assez faible. Sauf dans ce type de générateur, où la conductivité électrique atteignait 3 000 Sieverts par mètre, du fait, justement, de cette très forte température. Mais c'était des générateurs qui pouvaient marcher en impulsionnel comme des canons, et non pas en continu, parce que rien n'aurait pu tenir à cette température de gaz de 10 000 degrés. Mais ce qui s'est passé, donc je vais revenir là, c'est que cette force ralentisseuse qui ralentit le gaz, eh bien, elle a agi sur le fluide. Et ici, sur cette figure, j'ai représenté ce qu'on appelle les lignes de Mach. Alors ça, c'est plus familier pour les gens qui connaissent un peu la mécanique des fluides. En supersonique, quand on a un petit objet comme ça, qui est placé dans un fluide à une vitesse V supérieure à la vitesse du son, eh bien, on a deux mini-ondes qui partent, qui s'appellent des lignes de Mach. Et ce qu'on voit sur cette figure, nous, on le comprend qualitativement, c'est que plus la vitesse est grande, et plus les ondes de Mach sont couchées dans le sens de la vitesse. C'est ce qu'on voit avec les trois images, un, deux, trois, de la partie droite de la figure. Donc, ici, nous revenons à notre convertisseur MHD qui marche en générateur. J'ai représenté ici la tuyère avec le vecteur vitesse. On voit le vecteur champ magnétique, le vecteur champ électrique. À droite, j'ai mis un petit trièdre où on voit la loi d'Ohm, J égale sigma Vb, c'est-à-dire que la densité de courant est égale à la conductivité électrique que multiplie le champ électromoteur. Et puis, on a cette force Jb qui ralentit le gaz. Et comme elle ralentit le gaz, vous avez vu tout à l'heure que ces ondes de Mach avaient un angle qui changeait, eh bien, au fur et à mesure que le fluide est ralenti, flèche bleue de la gauche vers la droite, on voit ces ondes dont l'angle change. L'angle de Mach change. Elles ont tendance à se tasser un peu comme un accordéon. Alors, dans les tuyères classiques où l'interaction était assez faible, on peut dire que l'angle ne variait pratiquement pas. On extrayait quelques pourcents de l'énergie cinétique. Tandis que là, c'est beaucoup plus important. Alors, image d'après, ça c'est le convertisseur MHD qui marche à ce moment-là en accélérateur. Alors, ici, dans la figure, vous voyez, j'ai mis une petite pile plus-moins, c'est-à-dire le condensateur qui injecte l'énergie. Comme il injecte l'énergie, la force de la place, elle est dirigée dans le sens de l'écoulement. Le fluide est accéléré. Et à ce moment-là, ces courbes, les lignes de Mach, qu'on appelle aussi des caractéristiques, sont couchées. Alors, ça, c'est l'idée essentielle, c'est-à-dire que dans un écoulement supersonique, quand on agit sur cet écoulement avec des forces de la place et qu'on agit suffisamment fortement, on modifie l'angle des caractéristiques. Et c'est dans la thèse de Bertrand Lebrun, dans les années 80, que j'ai fait émerger cette idée-là. Alors, en revenant maintenant au fonctionnement qu'on avait à l'Institut médianique des fluides dans les années 60, en 1965, eh bien, on avait une interaction tellement forte que les ondes de Mach qu'on voit représenter se tassaient, je vous dis exactement comme un ressort ou comme un accordéon, jusqu'au point où elles s'accumulaient. Or, l'accumulation des ondes de Mach, l'accumulation de ces caractéristiques, c'est ça qui crée les ondes de choc. Donc, dans les mesures qu'on effectuait dans cette soufflerie, on obtenait par interférométrie, en 1965, la présence d'une onde de choc. Alors, évidemment, il a fallu un petit moment pour comprendre pourquoi il y avait cette onde de choc, parce que le ralentissement était tellement fort que cette onde de choc se formait et allait s'installer à l'entrée de la tuyère. Et ça, c'est le point de départ de dizaines d'années de recherche, et ça aurait été, si les Français l'avaient compris, le point de départ du début d'une nouvelle mécanique des fluides tout à fait extraordinaire, grâce justement à ce concept de l'action des forces de la place sur les écoulements supersoniques, mais qui n'a pas pu prendre son départ parce que personne n'a rien compris, ou personne n'a rien voulu comprendre, quoi. Donc, là, je vous donne quelques chiffres, je crois qu'il faut les regarder. Ces forces de la place, je me rappelle que quand j'avais sorti quelques articles dans les années 75, un journaliste scientifique au monde avait parlé de ces forces de la place et de cet effet hall qui était incapable de soulever une feuille de papier et de cigarette. En fait, je crois qu'il n'avait pas du tout idée des ordres de grandeur. Alors, prenez donc une densité de courant d'un ampère par centimètre carré. Ça n'a pas l'air beaucoup à un ampère par centimètre carré, mais c'est 10 000 ampères par mètre carré. Si vous prenez ensuite un champ d'un Tesla, eh bien la force JB qui est une force de volume, c'est 10 000 newtonnes. Et 10 000 newtonnes, ça fait une tonne par mètre cube. Alors, vous savez que l'air, c'est quelque chose qui est assez peu dense. Vous imaginez qu'un mètre cube d'air, ça fait 1,293 kg. Vous mettez là-dessus une force d'une tonne, vous avez une acceleration de 1000 g. Donc, autrement dit, si vous agissez sur l'air avec ces forces de la place, eh bien elles sont tellement puissantes qu'elles pourront passer outre force d'inertie. Donc, la mécanique des fluides qu'on peut attendre avec un gaz qui se trouve piloté par les forces de la place est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de trouver. Malheureusement, quand les idées... Alors, à partir de là, a émergé une idée. Si, je vais revenir un petit peu à la figure qui se trouve là, si on peut créer une onde de choc avec des forces de la place, avec ces ordres de grandeur, avec tant d'ampères par mètre carré, tant de Tesla, etc., évidemment, ce sont des champs qui correspondent à des Tesla. Ce n'est pas avec un aimant de couturière de 200 gausses qu'on va faire quelque chose. Eh bien, il était logique de penser qu'on pourrait peut-être supprimer les ondes de choc qui se produisent autour d'un objet déplacé à vitesse supersonique, et même, au-delà de les supprimer, même les empêcher de se former. Il aurait fallu comprendre pourquoi elles se formaient. Bon, ça, on le savait déjà. Donc, comme quand j'ai eu ces idées-là, je n'étais plus à la zone making des fluides, et je n'avais plus cette soufflerie chaude. C'était important d'avoir une soufflerie chaude, parce que, justement, à cette forte température, le gaz, c'est des conducteurs d'électricité. Vous savez très bien que les gaz, c'est des isolants. Et par la suite, sera évoquée une expérience qui est faite dans une soufflerie à gaz froid. Il fallait créer cette ionisation, cette richesse en électrons libres, de manière extérieure. Là, c'était tout de suite fait. À 10 000 degrés, l'argon était très conducteur, alors que l'argon est beaucoup moins conducteur que l'air. Donc, n'ayant pas de soufflerie, j'ai imaginé essayer de passer à des simulations hydrauliques. Et quand j'étais élève à l'école supérieure d'aéronautique, eh bien, on faisait des expériences dans ce qu'on appelait des bassins à simulation hydraulique. Et le bonhomme qui dirigeait tout ça, c'était le professeur Malavar. Bon, il est mort maintenant, mais il était assez connu. Et effectivement, il se passe la chose suivante, c'est que quand vous prenez un liquide à surface libre, comme l'eau d'un étang, eh bien, à gauche, vous avez un bouchon de pêcheur à la ligne qui est agité. Et ce bouchon de pêcheur à la ligne, il engendre le départ d'ondes circulaires qui se propulsent avec une vitesse qui est l'équivalent de la vitesse du son. Alors ça, vous pouvez faire cette expérience vous-même dans votre baignoire ce soir. Vous prenez un cure-dent, une allumette, un objet de petit diamètre, comme ça. Bon, si vous l'agitez, vous faites partir ces petites ondes qui vont partir à 7-8 cm à la seconde. Et puis après, si en faisant ça, vous déplacez l'allumette à une certaine vitesse, eh bien, si cette vitesse est inférieure à la vitesse des ondes de surface, il se passera ça. Et ce que vous remarquerez, c'est que la surface du liquide reste très plane. Et maintenant, si vous dépassez cette vitesse, vous voyez la figure de droite qui est cette figure des ondes de max, c'est-à-dire ce que vous allez créer en déplaçant votre objet et en lui faisant engendrer des ondes sonores à une vitesse qui est inférieure à la vitesse du déplacement de l'objet. Alors là, on comprend plus facilement et plus nettement cette analogie. En bas et à droite, j'ai un profil d'aile lenticulaire, un profil d'aile plat, qui est déplacé en vitesse supersonique. En vitesse supersonique, on a donc deux systèmes d'ondes de chocs qui vont se créer. En A, on a les ondes de chocs obliques frontales. Et puis en B, les ondes de chocs qu'on appelle les ondes de culot. Puis alors, en haut et à gauche, vous avez l'équivalent qui est la carène d'un bateau. Un bateau qui a une étrave bien aiguë et également une poupe bien aiguë. Et à ce moment-là, vous avez en A une vague d'étrave et en B une vague de culot. Et vous remarquerez qu'entre A et B, j'ai représenté la ligne de flottaison. Et en dessous, si vous regardez un bateau qui navigue comme ça, vous verrez que l'eau descend en dessous de la ligne de flottaison. Et cette hauteur d'eau en hydraulique, c'est l'équivalent de la pression pour les gaz. C'est-à-dire qu'en A, vous avez une vague d'étrave qui monte la hauteur de l'eau. Et ensuite, la forme de la carène accélère l'eau et la pression, c'est-à-dire la hauteur d'eau diminue. Et on pourrait dire que le principe de la mécanique des fluides, c'est que vous êtes prié de laisser le fluide dans l'état où vous l'avez trouvé en entrant. Donc, le bateau pénètre dans l'eau, il perturbe la masse liquide et la vague B permet de retrouver la hauteur d'eau générale qui a été altérée entre A et B. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut supprimer des vagues d'étrave devant une maquette qui est mise dans un courant fluide à une vitesse supérieure à la vitesse des zones de surface, c'est-à-dire dans ce type d'analogie hydraulique. Et quand je reviens à cette image-là, en haut et à gauche, c'est très exactement ce qu'on faisait à l'école supérieure d'aéronautique avec Malavar et on avait ce qu'on appelait des cuves d'analogie hydraulique. Et à l'école, en 58-59, tous les élèves avaient des TP là-dessus parce que les ordinateurs n'existaient pas. Il y avait des ordinateurs, mais c'était des objets de prix qui existaient dans des sanctuaires complets. Il n'était pas question de se travailler avec un clavier. Donc, on avait ce genre de choses-là. C'est un peu des ordinateurs analogiques. Alors, dans cette idée-là, on a imaginé un accélérateur MHD très simple que vous pouvez construire avec un simple aimant. Vous voyez, en vert, l'allément nord-sud. Et cet aimant, on le dote de deux électrodes. Et ces électrodes produisent un courant électrique dans de l'eau. Et pour que le courant passe plus facilement, il est opportun de mettre un petit peu d'acide ou du sel si on n'a pas d'acide. Mais c'est mieux avec un peu d'acide chlorhydrique. À ce moment-là, parce que l'eau pure est un isolant. Et à ce moment-là, le courant électrique passe dans ce système-là. En haut et à droite, vous avez l'aimant. Et vous voyez comment les lignes de champ magnétique contournent l'aimant et sont pratiquement parallèles à ces génératrices à proximité de l'objet. Alors, en combinant la figure centrale où on a le sens du vecteur J, la façon dont on passe le courant, et ce champ magnétique, on obtient des forces qui sont représentées d'une figure en bas et à droite. Alors, regardez-les avec attention. J'ai mis quatre petites flèches qui montrent l'endroit où ces forces sont les plus importantes. Donc, ces forces, elles accélèrent le fluide au niveau des électrodes. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'elles le ralentissent en amont. C'est-à-dire que, tel que j'ai présenté cette maquette, le liquide est censé arriver de la gauche vers la droite. Donc, quand il arrive de la gauche vers la droite, effectivement, il est accéléré au passage au niveau des électrodes, mais il est ralenti avant. C'est-à-dire qu'autrement dit, au lieu d'avoir ce liquide qui va frapper la maquette sans être averti, eh bien, il y aura eu un premier ralentissement qui aura été fait. Avant de commencer par l'interaction entre une maquette et un écoulement fluide, eh bien, on s'est posé la question de ce qui se passait lorsqu'on faisait agir une maquette dans un flux de repos ou à très faible vitesse. Alors, ça correspond à cette image-là. Et malheureusement, on n'a que cette photo, ce qui fait qu'on voit assez mal ce qui se passe sur l'aval. Donc, l'écoulement s'effectue de la gauche vers la droite. Et à gauche, on voit très bien que l'accélération au niveau des électrodes provoque une succion du fluide sur la partie antérieure. Et à l'arrière, ce qu'on voit malheureusement mal, c'est qu'il n'y a pas de suége turbulent. Et ça, c'était déjà en soi un résultat très intéressant parce que quand on met un cylindre dans un fluide, que ce soit un liquide ou un gaz, derrière, il y a un sillon de tourbillons alternés, de tourbillons de von Kármán. Enfin, c'est très, très turbulent. Donc, on pouvait répondre à la question, peut-on supprimer un sillage turbulent avec les forces de la place ? La réponse est oui. Et ça, on a trouvé ça en 1976. Alors, l'expérience qui nous tenait à cœur après, c'était, est-ce qu'on peut agir sur les vagues d'étrave ? Donc, là, vous avez toujours la petite maquette cylindrique avec son sillage turbulent, la turbulent wake, à droite. Et cette fois-ci, la maquette est placée dans un écoulement fluide à une vitesse supérieure à la vitesse des ondes de surface. Donc, vous vous rappelez que ces ondes de surface étaient cheminées à quelques centimètres à la seconde. Donc, pour être en supersonique, il suffisait de faire arriver l'eau à 8-10 centimètres secondes de la gauche vers la droite pour obtenir ce système d'onde. Alors, ce système d'onde sur ce cylindre, c'est ce qu'on appelle une onde détachée par rapport à ce qui se formait au voisinage de l'étrave du bateau. Là, on a une onde attachée. Dans un bateau qui a une étrave assez aiguë, les vagues d'étrave partent directement de l'étrave. Mais si, au contraire, l'objet est arrondi, eh bien, l'onde se détache. Ça se passe exactement de la même façon en aéronautique. Quand vous avez la navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère, elle a un nez arrondi. Bon, mais l'onde de choc est détachée, carrément. Et là, en bas, vous avez une coupe en profil où on voit cette petite maquette avec cette barre noire qui représente une de ces électrodes. L'eau est soulevée à la partie amont. Il y a décroissance. Et puis, de nouveau, on a une onde de culot qui remet la surface de l'eau à sa hauteur initiale. Bon, maintenant, pour arriver à agir sur cette configuration hydraulique, il fallait un paramètre d'interaction important. C'est-à-dire qu'il fallait que les forces de la place soient suffisamment intenses pour pouvoir justement s'avérer supérieures aux forces d'inertie, à l'énergie cinétique du fluide. Donc, à son 1,5 d'euro V2. Donc, ça correspond à cette fraction JBL sur 1,5 d'euro V2. Et en hydraulique, dans le globe, on est très limité pour la densité de courant. Parce que si la densité de courant dépasse 1 ampère par centimètre carré, on a une électrolyse pas possible, qu'on voyait d'ailleurs, cette électrolyse, vous la voyez à la partie supérieure, cette espèce de bouillonnement blanc qui correspond aux bulles. Donc, on n'échappe pas à l'électrolyse. Et ça, c'est ce qu'on aura avec une densité de courant assez faible. Mais si on l'augmentait, l'électrolyse masquerait complètement le phénomène. Donc, il faut éviter cette électrolyse. Donc, ça nous limite en densité de courant J. Et avec une vitesse de 8 cm par seconde, eh bien, il fallait un champ de 2 Tesla. Un champ de 2 Tesla et en plus un champ continu. On ne pouvait pas opérer en impulsionnel. Donc, il a fallu se procurer un électroaimant de 250 kg qui m'a envoyé à l'hôpital pendant de nombreux mois parce qu'il m'est tombé dessus. Donc, là, vous voyez les bobines de cet électroaimant avec ces pièces focales qui permettent de focaliser le champ magnétique dans une petite région. Disons que ces 2 Tesla, on les avait dans quelques centimètres cubes. Oui, les Tesla, ça pèse lourd, ça coûte cher, ça demande des intensités importantes. Mais ce qui s'est passé, à gauche, on retrouve le schéma des forces avec la force ralentisseuse tout à fait en amont, les forces accélératrices. Eh bien, on a supprimé d'un seul coup d'un seul la vague d'étrave, mais on n'a pas supprimé la vague de culot. Et dans la figure en haut et à droite, vous avez une petite zone indiquée en pointillé qui représente une dépression. Et là, vous avez vu tout à l'heure que dans la figure qu'on avait représentée plus lourd, on va revenir très rapidement ici, on voyait qu'on arrivait à faire un effet de sucion sur la partie antérieure. Bon, cet effet de sucion, on la retrouve ici et à ce moment-là, le liquide descend et la hauteur d'eau diminue. Et si on se place à ce moment-là dans un gaz et qu'on pense que cette analogie hydraulique nous donne une idée de ce qui peut se passer dans un gaz, mais non seulement on supprimerait l'onde de choc frontale, y compris devant un objet émoussé, pas forcément devant une aile d'avion effilée, eh bien, on pourrait créer une dépression devant l'appareil, ce qui fait que ça débouche sur... J'avais utilisé cette image. Il y a trois façons de voler. La première, c'est de battre des ailes, c'est-à-dire d'envoyer l'air vers le bas. La seconde, c'est la propulsion par réaction. Et devant vous, vous avez la préfiguration de la troisième façon de voler qui consiste à aspirer le fluide devant soi et même de créer un vide partiel. Donc, à ce moment-là, on imagine quelles performances ont pu s'y avoir avec des machines qui puissent créer leur propre tunnel d'air raréfié devant elles au lieu de subir, au contraire, un échauffement considérable à cause des ondes de choc. Bon, tout ça, ça a été présenté six ans plus tard à un colloque à Moscou en 1883. Et ma foi, j'ai dû me rendre à ce colloque à mes frais. Et je peux même raconter pour la petite histoire qu'à l'époque, le seul hôtel où on pouvait aller à Moscou, c'était l'Hôtel National. Un de mes amis m'a dit que c'était le seul qui était complètement équipé avec des micros, peut-être, mais il était très cher. Et avec l'argent dont se disposait, le mien, je ne pouvais me payer qu'une chambre avec le petit-déjeuner. Et je m'étais dit, bon, je vais peut-être pouvoir me débrouiller pour trouver un restaurant à côté. Ça n'a pas été possible. Ce qui fait que pendant tout le colloque, j'ai fonctionné en mangeant ce que je pouvais prendre au libre-service du petit-déjeuner, ce qui n'est pas très agréable. Et à cette époque-là, j'avais déjà participé à d'autres congrès avant, toujours à mes frais. J'ai dit que ce serait le dernier parce qu'il a échelé d'imaginer l'état d'esprit d'un chercheur qui se retrouve obligé de manger des croissants pendant toute la journée et de s'absenter au moment du déjeuner parce qu'il n'a pas les tickets pour... Bon. Alors, ma foi, là, on voit l'idée clé. Je vous ai présenté tout à l'heure les ondes de MAC, ce qu'elles avaient d'essentiel. Et ces ondes de MAC, vous pouvez les visualiser dans votre mémoire. mais si vous avez un caniveau près de chez vous avec de l'eau qui s'écoule, eh bien, quand vous regardez ce caniveau, vous verrez des petites vaguelettes comme ça inclinées qui partent du trottoir et qui représentent ces ondes de MAC qui sont analogiques. Et si le trottoir est droit, il ne se passe rien. Mais si le trottoir s'incurve, tourne à droite ou à gauche, vous verrez ces ondes de MAC, ces ondes de LED qui changent. Et lorsqu'elles se télescopent, apparaît une vague. Et il se passe la même chose en mécanique des fluides. Lorsqu'on fait un calcul mathématique à ce moment-là, de la géométrie de ces ondes de MAC, on voit qu'elles ont tendance à s'incliner vers l'amont, vers l'aval. Et quand elles s'inclinent et qu'elles se télescopent, eh bien, ça, ce sont les lieux de naissance des ondes de choc. Disons que les ondes de choc, ce sont les endroits où les ondes de MAC ont tendance à s'accumuler, exactement comme les caustiques en optique. Donc, l'idée, vous la trouvez à droite. Puisqu'on peut, par l'AMHD, agir sur les ondes de MAC, eh bien, à ce moment-là, pour éviter que les ondes de choc ne se produisent, il faut maintenir le parallélisme des ces ondes, comme ce qui est représenté à droite. Et si vous regardez bien sur la figure de gauche, il faut passer un petit moment pour la détailler, vous voyez que l'angle commence par... l'onde commence par se redresser, donc ça signifie qu'il faut accélérer, il faut coucher l'onde de MAC. Donc, à ce moment-là, on va avoir des électrodes accélératrices. Par contre, au voisinage du maître-couple de ce profil, on a un éventail de détente en supersonique. Les ondes de choc ont tendance à se coucher et puis elles se couchent trop. C'est pour ça qu'il y a une onde de choc de culot qui les remet dans leur situation générale. Donc, à partir de ce schéma-là, on peut tout imaginer, avant de faire la moindre expérience, qu'il faudra faire trois choses. Il faudra accélérer au voisinage de la partie avant de la machine. Sur les côtés, il faut ralentir et à la fin, il faut accélérer de nouveau. Ce qui fait que si on prévoit une expérience, eh bien là, on la schématise dans la figure qui est en bas et à droite. On aura trois paires d'électrodes. On aura des électrodes accélératrices près du bord d'attaque d'un profil d'aile. On aura une électrode retardatrice au voisinage du maître-couple et de nouveau, on accélère. Alors, si vous revenez sur ce que j'ai présenté tout à l'heure, vous avez vu que lorsque l'on retarde un fluide, en fait, on lui prélève de l'énergie, c'est-à-dire que c'est lui qui fonctionne en générateur. Ce qui fait que dans une expérience de ce genre-là, si le gaz est suffisamment ionisé, si tout fonctionne bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'alimenter ces électrodes qui ralentissent. On les met simplement en court-circuit ou du moins, elles produisent de l'électricité et en produisant de l'électricité, elles vont ralentir le gaz. Et en produisant de l'électricité, cette électricité peut être transmise aux électrodes qui sont au bord de tac et au bord de fuite. Alors, on serait tenté de se dire, mais à ce moment-là, j'ai un système qui ressemble à un mouvement perpétuel, c'est-à-dire que j'ai une paire d'électrodes qui va produire de l'électricité et qui va être consommée par les autres. Ben oui, ça porte maintenant un mot, on appelle ça M-A-I-D bypass, c'est-à-dire qu'on prend l'énergie quelque part et on la remet à l'autre endroit et simplement, le prix à payer, c'est l'effet joule, c'est pas gratuit, c'est-à-dire que de toute manière, comme vous faites passer le courant dans le gaz, vous avez un dégagement de chaleur dans le gaz, donc la différence des deux énergies, c'est l'effet joule, mais on voit qu'il faut dépenser moins d'énergie prévue. Et ce concept de MHD bypass s'est apparu il y a quelques années, je crois que le public le connaît assez mal, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais vous avez dans un turo réacteur ce qu'on pourrait appeler mechanical bypass, c'est-à-dire un bypass mécanique. Effectivement, dans un turo réacteur, vous avez une turbine à l'arrière et un compresseur à l'avant. Vous avez besoin du compresseur pour comprimer l'air pour que la combustion se fasse mieux. Et pour ça, il faut fournir de l'énergie. Et cette énergie, vous la prélevez à partir de la turbine qui se trouve à l'arrière. Et là, le bypass, la transmission, elle est immédiate, c'est l'arbre de transmission. Mais vous voyez bien que conceptuellement, on prend de l'énergie à l'arrière, on l'envoie à l'avant. Et là, on prend de l'énergie au milieu et on l'envoie à l'avant et à l'arrière plus un petit adjoint. Alors, si on se met maintenant en énergie hydraulique, je vous ai dit tout à l'heure que l'analogie, l'analogue de la pression, c'était la hauteur d'eau, eh bien, si j'avais cette maquette et que je veuille supprimer les vagues d'étrave et les vagues de culot, je pourrais la doter de trois électrodes et à ce moment-là, accélérer au voisinage de l'étrave, accélérer au voisinage de la poupe et au contraire, ralentir sur les flancs du navire de manière à garder la hauteur d'eau au niveau de la flottaison, ce qui fait qu'en dehors d'un petit suyage turbulent derrière, je n'aurais pas de vagues, j'aurais un navire discret. Donc, on voit donc qu'à partir de ces idées-là qui sont confirmées par l'allurgie hydraulique, la mécanique des fluides peut-être, on peut dire, répartie en trois domaines distincts. Alors, jusqu'à présent, on distinguait les fluides subsoniques dans lesquelles il n'y a pas d'onde de choc et puis les fluides supersoniques dans lesquelles il y a des ondes de choc. C'était les deux seuls milieux. Maintenant, il faut rajouter un troisième domaine qui est le domaine des écoulements supersoniques qui sont contrôlés par les forces de la place, par la MHD, dans lesquelles il n'y a pas d'onde de choc et il n'y a pas de turbulence. Bon, ces idées-là, moi, je les ai lancées dès le milieu des années 70. J'avoue qu'avec le recul, il aurait fallu créer un institut de mécanique des fluides des fluides contrôlés par la MHD. Ça aurait été passionnant sur le plan simplement de la mécanique des fluides fondamentale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque ces idées ont été formulées, n'ont pas été comprises. Je me rappelle très bien d'un astrophysicien qui était spécialisé des ondes de choc qui s'appelait Couturier et qui m'a dit « Mais tes ondes de choc, il vaut bien que tu les retrouves quelque part. » ces gens-là, les ondes de choc étaient obligatoires. Et dire qu'on pouvait s'en passer, c'était une idée tellement neuve qu'elle ne passait pas. Alors, bien entendu, il y avait aussi une chose qui émergeait en arrière-plan derrière tout ça, c'est qu'il y a des tas de gens dans la campagne qui voyaient des objets qui se déplaçaient à des vitesses visiblement supersoniques et qui ne faisaient ni bruit ni ondes de choc. Et ça permettait à ce moment-là au professeur Schatzmann qui était président de l'Union Rationaliste de dire « Ces objets ne peuvent pas exister parce qu'à la vitesse à laquelle ils vont, ils devraient faire une onde de choc. Or, ils n'en vont pas, donc ils n'existent pas. » Donc là, on voit bien qu'il y avait une charge émotionnelle, épistémologique considérable qui dépassait largement le simple point de vue du théoricien. Donc, j'ai réussi à intéresser Pierre Papon qui était directeur général du CNRS à l'époque et Michel Combarnous qui était directeur du département de sciences physiques de l'ingénieur. Je me suis adressé directement à eux. Je me rappelle que je me suis adressé à Pierre Papon pendant une garden party à Aix et j'ai dû employer des arguments assez convaincants. Ces expériences-là avaient été démarrées dans des conditions assez surréalistes puisqu'à l'époque, j'étais à l'absorption de Marseille et tout se jouait dans une chambre de bonne. Et Papon avait beaucoup soupiré en disant que la recherche était quelque chose très difficile à gérer. Et j'ai dit « Si vous ne faites rien, j'ai Paris Match qui vient la semaine prochaine et je leur fais visiter ce laboratoire. » C'est vrai que pour faire des expériences de simulation hydraulique, il ne fallait pratiquement rien. Imaginez que ce plan d'eau, c'était un montage qui était fait en plexiglas et la pompe à eau était une perceuse qui actionnait une petite pompe de jardin. C'est tout, en circuit fermé. C'était trois fois rien mais avec ça, on avait fait des expériences intéressantes. Donc, Papon a décidé de m'aider. Le contexte était, je crois qu'il faut en dire quelques mots, un garçon qui s'appelait Bertrand Lebrun qui avait fait l'école des arts et métiers était venu me trouver en disant « J'aimerais faire une thèse avec vous. » Je dis, je crois que vu le contexte et la température d'ébullition qui semble se manifester autour de ces sujets, vous risquez d'avoir des ennuis. Il m'a dit « Ça m'est égal, j'ai envie de m'amuser. » Il s'est inscrit en DEA, en diplôme député approfondi. Ensuite, il a eu de très bonnes notes avec tout ce travail-là. On avait déjà commencé à faire des travaux théoriques assez avancés dans ce domaine. Et lorsqu'il a voulu, il était donc le premier de son DEA et dans le diplôme d'études approfondies, il y a une dizaine, une douzaine d'étudiants et les deux ou trois meilleurs ont des bourses d'études et peuvent faire une thèse de doctorat qui s'appelait à l'époque le troisième cycle dans un laboratoire de la région. Et là, la réponse est arrivée assez surprenante. Il est impossible que M. Lebrun puisse bénéficier d'une bourse parce que les laboratoires de la région ne sont pas intéressés par ce sujet. Bon. Alors, ses parents lui ont dit « ça ne fait rien, on va essayer de t'aider un peu pendant deux ans et tu n'as qu'à faire cette thèse en bourse. » Et là, il est allé s'inscrire de nouveau et on lui a dit que le conseil doctoral de mécanique des fluides qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Coantique a refusé l'inscription en thèse. Et alors là, c'était... Moi, j'ai senti le sol se vestiller sous mes pieds parce que, étant chercheur au CNRS, cette thèse, c'était modification du champ des courbes caractéristiques autour d'un profil par l'action de force de la place avec quelque chose tout à fait sain. Et j'ai été voir M. Courantique, je lui ai dit « mais comment se fait-il que ce sujet ait été refusé ? » Que l'inscription ait été refusée ? Il m'a dit « elle a été refusée mais je peux vous rassurer, ce n'est pas pour des raisons scientifiques. » Donc, on était dans un contexte universitaire et cette phrase-là avait quelque chose d'un peu déconcertant. Donc, je m'en suis confié à Combarnous et à Pepon. Ils m'ont dit « écoutez, pour calmer la situation, votre thésard va s'inscrire en département de mathématiques appliquées. » Alors, ça n'était pas les mathématiques appliquées mais je n'avais pas le choix et Combarnous a donné une bourse d'ingénieur-docteur à Lebrun. Il s'est inscrit dans ce domaine-là. Tout s'est bien passé. La thèse s'est bien effectuée, etc. Et puis après, il y a eu une transformation de cette thèse en thèse d'État, en thèse de doctorat d'État. Là, le problème s'est retrouvé au moment de la soutenance. J'en parlais tout à l'heure. Mais pour obtenir un résultat, il fallait faire des simulations sur l'ordinateur. Alors, de nos jours, quand vous allez dans n'importe quel congrès, on vous montre de belles images colorées qui représentent des résultats de simulations sur l'ordinateur. Et les ordinateurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qu'on utilisait au début des années 80. Voilà, l'ordinateur type des années 80, c'est le Macintosh qui avait une horloge de 2 MHz et qui avait une mémoire centrale de 512 K, ce qui ferait urner de rire tous les informaticiens de nos jours. Mais avec ça à notre disposition, on était tout contents parce que le CNRS nous avait payé un Macintosh. et avec un Macintosh, il était absolument impossible de faire des calculs de simulation parce qu'une machine est beaucoup trop lente. Un Macintosh, oui, mais si on pouvait en utiliser 6. Donc, on avait des camarades qui avaient aussi des Macintosh et à ce moment-là, on a été les premiers à mettre en route une technique multiprocesseur. Vous savez que dans les systèmes multiprocesseurs qui vont très vite, l'ordinateur a plusieurs processeurs qui travaillent en parallèle et qui échangent leurs informations. Là, on avait 6 Macintosh qui travaillaient en parallèle et ils échangèrent leurs informations avec un vecteur qui était la petite disquette 3 pouces, un quart que vous voyez à gauche et le vecteur, c'était le brun sur sa moto. Donc, en faisant ça, on a pu obtenir ce résultat. Ça a beaucoup fait rire qu'on barnousse d'ailleurs parce que quand il a vu une chose pareille, il a dit mais comment avez-vous réussi à faire ce calcul avec un Macintosh ? Je lui ai dit non, on a utilisé 6. C'est assez amusant. Alors, le résultat, vous le voyez, c'est la thèse de doctorat de Lebrun. Effectivement, vous voyez qu'il y a deux familles de caractéristiques. Quand on représente ces ondes de Mac, chaque petite perturbation crée deux ondes de Mac qui forment une espèce de V et en faisant agir ces forces qui sont représentées par les électrodes qu'on voit en bas, voilà le résultat obtenu par Lebrun et il n'y a aucun croisement de caractéristiques. Donc, dans un écoulement comme celui-là, on pouvait s'attendait à ce qu'il n'y ait pas d'ondes de choc. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on supprime les ondes de choc, c'est qu'on les empêche de se former. Les ondes de choc se formeraient si, comme on voit à gauche les caractéristiques, les ondes de Mac se télescopent et là, elles ne se télescopent pas, donc pas d'ondes de Mac. Donc, quand on a obtenu ce travail-là, tout le monde était assez content. On a envoyé ça à un congrès scientifique international qui se tenait au Japon à Tsukuba, qui était le centre mondial de l'MHD à l'époque. Ça a été publié au journal de mécanique qui s'appelle maintenant The European Journal of Mechanics. Enfin, c'est des choses qui se passaient tout à fait bien. Et, comme Barnous m'a dit, vous êtes content. Je dis, oui, mais maintenant, on aimerait faire des expériences. Ah bon, en plus, vous voulez faire des expériences ? Bien sûr, on veut faire des expériences. Et quelles expériences ? Eh bien, rappelez-vous, en revenant au début de cet exposé, cette histoire de tube à choc, de soufflerie à ondes de choc. Là, on avait une soufflerie qui crachait de l'argon à 10 000 degrés. Donc, conducteur d'électricité, eh bien, si on mettait un profil dans cette veine sans action de la MHD, on verrait se former les ondes de choc en question. Et ça, tout le monde l'avait fait 100 fois. Je veux dire que c'était facile de mettre ça en évidence par strioscopie, interférométrie, etc. Et si, au contraire, on faisait agir la MHD, eh bien, ces ondes de choc devaient disparaître. Donc, là, on avait une expérience qui fonctionnait partout au rien. Et moi, je vous dirai la chose suivante et ça continue maintenant. J'ai toujours préféré les expériences qui marchent au premier essai parce que ça évite de perdre du temps. C'est comme Hannibal dans l'agence Touris qui dit j'aime quand il y a un plan qui se déroule sans un microche. Moi, je dirais j'aime bien quand les expériences marchent au premier essai parce que comme ça, on n'est pas embêté. Donc, là-dedans, tout avait été calculé au petit poil par le brun et en fait, j'ai dit à Combarnous que cette thèse, eh bien, ça représentait le calcul de cette expérience et moi, je suis convaincu que si on avait pu mener cette expérience correctement, comme je suis un bon théoricien, elle aurait effectivement fonctionné au premier essai comme celle que j'avais fait en 1965 à l'Institut de mécanique des fluides mais ça, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose d'annexe. Alors, donc, il nous fallait un tube à choc, il n'y en avait plus à Marseille et Combarnous s'est mis à chercher les laboratoires de mécanique des fluides de France et de Navarre qui possédaient encore ces souffleries gâchaux et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit quand je me suis pointé dans les laboratoires, j'ai dit ce sujet de recherche intéresse le CNRS qui offre de l'argent et des postes et j'ai eu cette réponse que je n'ai jamais entendue toute ma carrière qui est en général ça va, on a tout ce qu'il nous faut et il a eu cette phrase, je crois que je vais quand même la reproduire parce qu'elle est vraiment intéressante, le seul laboratoire dont je ne me fois pas jeter dehors avec vos idées à la con est un laboratoire de Rouen dirigé par le professeur Valentin prenez contact donc on a pris contact avec ce laboratoire de Rouen qui avait un tube à choc et le CNRS était donc disposé à financer ses recherches avec un contrat du ministère de l'Industrie et le garçon qui s'occupait de son tube à choc c'était un maître assistant qui s'appelait Claude Ténard les choses se passaient finalement assez bien puis ça a commencé à mal tourner à cause de l'action d'un personnage qui est Gilbert Payan polytechnicien qui était un peu le go-between avec les militaires et la fois on a compris ça seulement assez tard cette idée là est aussi chargée d'aspects défenses parce que vous savez que les missiles de croisière cheminent à 900 km heure aura des pâquerettes et s'ils ne vont pas plus vite c'est parce qu'ils seraient en supersonique et en supersonique ils mangeraient trop d'énergie et surtout ils ne seraient pas discrets donc pour un militaire se promener à vitesse supersonique ou même hypersonique sans ondes de choc c'est une arme donc là déjà vous voyez tout de suite apparaître dans ces recherches de MHD le côté armement et ça ça va évidemment peser très lourd dans toute la suite de l'histoire parce que pour les militaires des recherches de ce genre ne pouvaient être faites que dans un cadre secret défense alors le hasard a fait que j'ai commencé mon travail d'ingénieur de recherche à la société d'études de la propulsion par réaction où je m'étais fait engager simplement parce que c'était dans le midi et là j'ai travaillé à la mise au point des propulseurs à poudre pour les missiles de sous-barats nucléaires et quand j'ai compris ce que c'était qu'un MSPS je n'ai eu qu'une idée c'est de foutre le camp pour moi cette histoire de suppression d'endoshock c'était un fantastique problème de physique fondamentale et pour les militaires lorsqu'un contrat CNRS a commencé à se monter entre le laboratoire coréen de Rouen et justement la maison mère Claude Tenard maître assistant qui était mon contact là-bas m'a dit les militaires ont fait pression et ce contrat ne pourra exister que si tu n'y figures pas alors moi je lui ai dit je ne comprends pas c'était un contrat civil et Tenard m'a dit tu sais comment sont les choses visiblement c'était ça ou rien alors le contrat a été rédigé je suis monté à Rouen et je me souviens d'une réunion où les termes du contrat étaient examinés et à ce moment-là le professeur Valentin qui dirigeait le laboratoire a interrogé son comptable qui s'appelait Trinité et il lui a dit alors qu'est-ce que tu en penses et Trinité a eu cette phrase fantastique que je n'oublierai jamais il m'a dit le bateau coule normalement parce qu'effectivement monter un contrat dans lequel le gars qui est à l'origine des idées qui est capable de piloter le contrat de A à Z n'est pas présent c'est complètement absurde et alors après on est allé au comble de l'absurdité j'avais donc cet étudiant qui avait fait une thèse de doctorat je vais quand même là donner un petit clin d'œil justement sur ce qui s'est passé à l'issue de sa thèse de doctorat il avait passé une thèse de troisième cycle en mathématiques appliquées mais ça n'était pas des mathématiques appliquées on ne pouvait pas continuer dans ce cadre il fallait absolument retourner en mécanique des fluides et là on s'est retrouvé on s'est heurté de nouveau à cette hostilité bien qu'il y ait des travaux publiés dans des revues et comités de lecture des présentations dans les congrès et bien il était exclu que ce travail puisse être pu présenter sous forme de thèse dans le cadre de mécanique des fluides et la direction du CNRS m'a dit normalement on a un certain moyen de pression sur ce laboratoire il y en avait trois il y avait l'institut de la turbulence il y avait l'institut de mécanique des fluides et il y avait un autre institut à Saint-Jérôme à Marseille et les trois directeurs avaient menacé de démissionner en bloc si on les contraignait à accepter ce sujet de thèse alors je crois qu'il faut raconter cette histoire là parce que ça va ça va révéler un petit peu à l'internaute les mécanismes de fonctionnement de l'université qui défient l'imagination à l'époque Jean-Marie Souriau mathématicien qui est décédé cette année m'a dit écoute il y a une solution c'est que tu envoies la thèse au président de l'université et il va soumettre cette thèse à son conseil scientifique et le conseil scientifique choisira le point d'atterrissage de cette thèse donc on suit cette procédure administrative le manuscrit de thèse est envoyé au président de l'université qui est le soumis au conseil scientifique et puis des mois après on n'a toujours pas de réponse et j'appelle la secrétaire en lui disant alors quelle était la décision et elle me fait cette réponse elle me dit et bien le conseil scientifique n'était pas très chaud j'ai dit mais madame ça veut dire qu'on ne peut pas être chaud c'est oui c'est non et là j'avais un excellent ami Jean Coirier qui était président du conseil doctoral de mécanique des flûtes de la faculté de Poitiers qui était au courant de mes démêlés marseillais qui m'a dit écoute Jean-Pierre programmons cette soutenance à Poitiers sinon tu vas devenir fou voilà la couverture de cette thèse doctorale qui a donc été soutenue à Poitiers et Michel Combardous a été président du jury et en même temps la bourse de Lebrun est arrivée à échéance alors je ne sais pas si vous voyez dans ce que j'ai présenté là c'est pas rien tout d'un coup on invente une nouvelle mécanique des flûtes supersoniques ça mériterait un brin d'intérêt de la part de la communauté scientifique un type soutient une thèse obtient un résultat essentiel c'est publié dans des journaux c'est accepté dans des congrès comme le Japon et le congrès de Pékin mais évidemment on n'a pas pu aller ni au Japon ni à Pékin parce qu'on n'avait pas d'argent j'ai demandé au CNRS de l'argent pour aller au congrès du Japon et on m'a accordé 4000 francs ça doit faire 800 euros ou quelque chose comme ça et comme je ne donnais pas suite à ça vu que le billet d'avion coûtait presque le double la secrétaire m'a téléphoné en disant quelle décision prenez-vous et j'ai dit écoutez j'ai trouvé un dériveur d'occasion je vais acheter des boîtes de conserve et si je pars maintenant j'ai des chances d'arriver au Japon attends on ne va pas à un congrès au Japon avec 800 euros ce n'est pas possible donc de ce côté-là ça battait de l'ail terriblement et puis la bourse de Lebrun arrivait à expiration et à ce moment-là j'ai demandé si dans le contrat il avait prévu quelque chose pour que Lebrun puisse continuer à travailler avec moi on m'a dit non pas du tout donc moi je n'avais pas de frais de déplacement lui n'avait pas de salaire rien quoi donc je me suis dit je vais faire la demande minimale puisque c'est l'armée qui bloque et si cette demande est refusée à ce moment-là j'abandonnerai et la demande minimale à l'époque la recherche militaire s'appelait la DRET maintenant elle s'appelle la DGA la DGA c'est délégation générale à l'armement à l'époque ça s'appelait la direction de recherche et d'études techniques toujours des titres un peu banalisés pour ces choses-là donc j'ai demandé une bourse DRET et une bourse DRET c'est exactement l'équivalent du SMIG donc demander une bourse qui soit l'équivalent du SMIG pour un type qui est déjà docteur et science c'est vraiment tiré très très bas et j'ai simplement signifié que si le bras n'avait pas cette bourge abandonnée donc les Rouennais qui eux étaient coincés entre l'enclume et le marteau ont transmis à l'armée et il y a eu une réunion mémorable à Rouen où les militaires étaient venus en troupe ils étaient 6 ou 7 avec toujours l'incontournable Gilbert Payan chacun a fait son exposé à la fin il y a un officier qui a dit bon ben on vient d'entendre les explodés des uns et des autres il est bien évident que si les bras la cheville ouvrière est à Rouen le cerveau est à Aix donc Petit nous a mis le marché en main soit on donne une bourse pour son étudiant et il continue soit il n'y a pas de bourse et il arrête donc il a dit réponse soit on donne une bourse et une rallonge d'argent pour Rouen soit rien réponse dans un mois il n'y a jamais eu de réponse la réponse m'a été transmise par un membre du CNRS qui s'appelle Bernard Fontaine alors il m'a dit dans le train du retour les militaires étaient très fans de ce projet mais je ne sais pas ce qui s'est passé il y a eu des blocages et il n'y aura pas de bourse quant à ton type inutile qu'il essaye de rentrer dans un laboratoire en France parce qu'il trouvera toutes les portes fermées parce qu'il a travaillé avec toi on est vraiment dans un monde du US à ce moment là moi j'ai décidé d'abandonner j'ai dit à Lebrun écoute trouve-toi du travail il a fondé sa propre entreprise qui a prospéré comme il avait appris à faire ce qu'on appelait maintenant des simulations et qu'on était parmi les premiers à le faire il a fait des simulations de combustion dans des cylindres et ça a très bien marché quant à moi je me suis recyclé en astrophysique et j'ai abandonné la MHD donc ceci a quand même un petit retour c'est que j'ai essayé de travailler pendant un moment avec le GEPAN qui est le groupe d'études des phénomènes aériennes identifiés qui était un groupe de recherche qui avait été créé en 1977 au sein du CNES pour l'étude des ovnis et à l'époque de ces recherches c'était dirigé par le polytechnicien Alain Esterle et moi j'avais donné un dossier de 200 pages dans lequel j'avais mis l'essentiel de mes idées de MHD j'avais en particulier évoqué cette annihilation de la turbulence de sillage derrière le cylindre donc ça réduisait le bruit et en disant on pourrait faire ce genre de travail dans un fluide dans de l'air à condition que cette air soit ionisée et une bonne façon de vérifier de constater si la turbulence était annulée ou réduite ce serait de mettre un microphone à la paroi parce que ça fait du bruit la turbulence donc si on pouvait constater que cette turbulence était réduite ça pouvait donner lieu à autre chose et j'avais indiqué qu'une bonne fréquence pour ioniser l'air c'était dans les 3 GHz ce sont des ondes radars comme ça et ma foi les militaires et les gens du GEPAN ont décidé de développer ces recherches eux-mêmes sans moi c'est tout donc ce qu'on a su des années plus tard ce qui fait que sur cette planche vous avez deux photos qui sont extraites d'un rapport qui m'a été fourni par un ingénieur militaire qui s'appelle Bondard qui l'a payé d'ailleurs très cher pour avoir révélé des choses qui étaient considérées comme secrètes donc à gauche vous avez une soufflerie à bac variable subsonique à vitesse variable et à pression variable et puis à droite vous avez l'installation d'essais et tout ceci avait été impulsé donc par l'armée et par Alain Ester le polytechnicien qui ne connaissait rien à la mécanique des fluides mais qui avait engagé un chercheur qui s'appelait Bernard Zappoli qui est d'ailleurs toujours en poste au CNES il s'occupe de rechercher des manips pour mettre dans les stations spatiales Zappoli ne connaissait non plus rien au plasma et il est allé voir le professeur Tourelle à Toulouse qui s'occupait du dermo qui est le département de l'étude et de recherche sur les micro-ondes et il lui a dit est-ce qu'on peut ioniser avec du 3 GHz c'est plutôt les sources c'est plutôt du 2750 MHz on lui a dit Tourelle je comprends qu'on peut ioniser on faisait des essais puisque lui il était spécialiste dans ses ondes radar et on avait une sphère et avec ses mains il a représenté un truc les mains étaient écartées de 30 cm donc Zappoli est reparti au laboratoire à la soufflerie avec ses 30 cm et il s'est dit pas de problème on va créer une source de micro-ondes donc il a passé commande d'une source de micro-ondes de 2 MW en crête et là sur la figure de droite vous voyez les gros bobinages avec le chiffre 2 qui représente des bobines qui devaient donner quelque chose comme 4000 Gauss en 4 vous avez la section rectangulaire de la veine qui est traversée par la maquette cylindrique et en 3 vous avez le guide d'onde qui faisait 10 cm par 10 cm qui amenait ces micro-ondes pour ioniser et ils s'étaient tous dit bon ben on va ioniser l'air et après on pourra supprimer la turbulence ce qui est extraordinaire c'est que à la fois les militaires à la fois ces gens là ont totalement ignoré que les micro-ondes ont beaucoup de mal à pénétrer dans l'air et ça on le sait puisque quand un astronaute rentre dans l'atmosphère ben vous savez que pendant tout le moment où justement la capsule est entourée d'air ionisé on ne peut pas communiquer par radio avec lui parce que justement ces ondes radio sont absorbées par cet air ionisé et voilà ce qui s'est passé donc dans cette expérience de Toulouse vous avez la vue 3D en haut avec la position de la maquette et les bobines ici c'est en coupe et en bas à la flèche marron indique l'arrivée des micro-ondes et bien ces micro-ondes elles passaient à travers une fenêtre en téflon le téflon est transparent pour les micro-ondes par contre l'air ne l'est pas c'est à dire qu'il s'est créé une couche d'air ionisé qui a servi de barrière complètement et ils se sont retrouvés face à cette situation complètement impuissants et capables de trouver la moindre solution je les suis simplement deux ans plus tard et je vous garantis que si j'avais été présent en deux jours ça marchait comment est-ce qu'il fallait faire ben c'est très simple j'aurais envoyé les étudiants acheter des pailles de fer chez le quincaillier j'aurais fait installer une maquette sous la forme d'un tube de téflon creux à l'intérieur duquel on aurait mis les pailles de fer j'aurais fait arriver les micro-ondes par la maquette elles se seraient réfléchies sur la paille de fer elles auraient rayonné et on aurait eu l'ionisation autour de la maquette oui c'est une histoire même avec le recul du temps c'est affreusement triste parce que ce sont des recherches fascinantes passionnantes sur lesquelles les français étaient complètement en pointe qui ont été foutus en l'air par des imbéciles et ça a été vraiment en ce milieu des années 80 la fin de la MHD française et actuellement si vous cherchez des recherches de la MHD en France vous trouverez un groupe plasma froid vous trouvez des choses de ce genre mais c'est une connaissance qui s'est complètement évaporée les français sont restés 30 ans sans s'en occuper vous voyez en étant en 2019 tout cela a capoté en 1988 ça fait plus de 30 ans si les choses s'étaient passées normalement cette suppression des zones de choc par les forces de la place ce serait enseigné à l'école nationale supérieure des aéronautiques dont je suis issu à l'école nationale supérieure et à l'école nationale supérieure des aéronautiques